Bonjour Solène, installez-vous, docteur Dermine, vous êtes également gastro-entérologue et vous vous occupez en particulier des problèmes de nutrition des malades du pancréas. Alors, on a vu le fonctionnement du pancréas, qu'est-ce qui se passe chez un patient qui a un pancréas qui se dysfonctionne sur le plan nutritionnel ? Alors, si le pancréas dysfonctionne, et notamment la fonction exocrine, le patient n'arrive plus à digérer les lipides, mais aussi les protéines et les glucides, comme on a vu tout à l'heure. Ces protéines, ces glucides, ces lipides non digérés se retrouvent donc dans le tube digestif et entraînent une diarrhée. Une diarrhée assez particulière puisqu'elle est graisseuse et plutôt malodorante. Donc on va avoir des troubles des selles, la consistance des selles, c'est d'ailleurs un moyen scientifique, clinique aussi, d'évaluer l'ampleur de l'atteinte. Et pour cela, vous disposez d'un outil assez surprenant, qu'on va voir ici, l'échelle de Bristol. Regardez ici et vous allez nous commenter cela. Alors, tout à fait, l'échelle de Bristol, c'est un moyen pour les gastro-entérologues de pouvoir un peu définir la consistance des selles chez les patients. On voit que dans le type 1, on est plutôt sur un type de constipation avec des selles qui sont dures, difficiles à évacuer et de petite taille, alors que dans le type 7, c'est plutôt des selles diarrhéiques liquidiennes. En temps normal, on se trouve normalement plutôt dans le type 3-4. Si on revient sur nos patients qui ont une maladie pancréatique et une insuffisance pancréatique exocrine, on est plutôt sur ce type 7 avec la diarrhée graisseuse dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, ça témoigne d'une dénutrition. Bon, c'est facile, enfin les selles, c'est assez facile à examiner. Bon, et qu'est-ce qui se passe sur le plan de leurs symptômes quand ils sont comme ça dénutris ? Alors, la dénutrition, c'est une perte de poids et les patients vont perdre en absorbant moins bien les nutriments, vont perdre dans un premier temps leur masse grasse, puis après leur masse maigre, ce qui est la masse musculaire. Et cela, ça peut aggraver le pronostic des maladies. Donc ça fatigue, on a plus de mal à se lever, par exemple, la marcher vite, etc. Tout à fait. Il y a aussi des carences, on imagine que les nutriments, les micronutriments sont moins bien digérés ou absorbés ? Oui, puisque une partie des vitamines, par exemple, sont liposolubles. Liposolubles, ça veut dire qu'elles ont besoin de lipides pour être transportées dans l'organisme. Si le malade ne digère plus les graisses, dans ce cas-là, les vitamines non plus ne peuvent pas être assimilées par l'organisme, notamment la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E ou la vitamine K. Donnez-nous un ou deux exemples des effets de ces carences. Alors, par exemple, si on a une carence en vitamine K, on a un risque plus augmenté de saignement. On peut avoir des saignements de nez, des saignements des gencives. Parce que la vitamine K est nécessaire pour la coagulation. La coagulation du sang. Comme coagulation, c'est un petit moyen mnémotechnique, ça ne s'écrit pas. Bon, coagulation, ce n'est pas avec un K en français. À peu près, on dira. Après, la vitamine A, par exemple, permet la vision. Donc, si on a une carence en vitamine A, on peut avoir des troubles de la vision. La vitamine D, ça permet de solidifier les os. Donc, si on a une carence en vitamine D, on peut avoir de l'ostéoporose, des fractures osseuses. Alors, ça, on comprend bien. Chaque vitamine, on va avoir, quand elle est déficiente, ses conséquences. Heureusement, aujourd'hui, on peut éviter ces carences. Vous avez une méthode magique, une potion magique, quelque chose d'efficace ? Tout à fait. Il existe des gélules, comme on peut le voir ici, qui sont des gélules d'enzymes pancréatiques d'origine porcine. Il suffit que les patients qui souffrent d'insuffisance pancréatique exocrine prennent ces gélules au milieu du repas pour améliorer leur digestion. Effectivement, les enzymes, on comprend bien que les enzymes du pancréas qui sont situées dans ces gélules vont se mélanger aux aliments et faire office de fonctions digestives, comme le pancréas. On peut ouvrir ? Oui. Donc, on imagine que c'est de la... De la poudre. De la poudre, effectivement. Enzyme pancréatique. Enzyme pancréatique. Vous disiez d'origine porcine. Il y a une raison à cela. Pourquoi le porc, plutôt que... C'est l'animal qui se rapproche le plus de l'homme dans la sécrétion digestive. Et donc, avec ça, c'est efficace. Et on peut éviter toutes ces carences. Tout à fait. Si on le prend correctement, suffisamment en quantité et au milieu du repas, on peut supplier la fonction exocrine du pancréas grâce à ces gélules. Une dernière question, parce qu'il y a des personnes qui se disent « je vais prendre ça de manière générale pour mieux digérer ». Est-ce qu'indépendamment d'une maladie du pancréas, c'est utile, voire dangereux, de consommer ce type de gélules ? Dangereux, pas forcément, mais utile, ça n'a pas d'intérêt, puisque le pancréas marche déjà suffisamment bien. Voilà, donc pas besoin de compléments alimentaires d'enzymes pancréatiques. Tout à fait. Merci beaucoup Solène pour toutes ces explications. Tout à fait.